Il s'avère qu'un globe terrestre est utile pour plus qu'un simple cours de géographie. Un escargot géant peut aussi y vivre. Notre prof, Mademoiselle Penny Poppins, doit aller travailler. Mais elle veut pas dire au revoir à son chien tout mignon. Milou, tu dois rester à la maison. Ne sois pas triste, maman va bientôt revenir. Le pauvre n'aime pas rester seul à la maison. Maman, je veux aller à l'école aussi ! La prof n'arrête pas de penser à son chien abandonné pendant qu'elle est en classe. Comment va-t-il, tout seul dans l'appartement ? J'espère qu'il a pas abîmé mes chaussures et mes oreillers. Oh, il me manque déjà ! Dommage qu'on ne puisse pas emmener d'animaux à l'école. Attends, c'est quoi ce bruit ? Il semblerait qu'un étudiant tient quelque chose d'étrangement poilu. Qu'est-ce que tu caches ? Oh, c'est un cobaye ! Pourquoi tu le tiens sous le bras quand tu peux le mettre dans un sac à dos spécial ? Trace une demi-sphère en plastique sur un vieux sac à dos. Découpe un cercle soigneusement. Et colle à chaud la demi-sphère à l'intérieur. Coupe la doublure intérieure du sac à dos. Décore la jonction avec des pompons. Perce des trous pour la ventilation. Découpe un côté d'une boîte en carton. Mets le morceau de carton dans le sac à dos. Le cobaye s'amuse mieux dans le sac à dos. Grimpe dans ta maison portable, mon petit. Il y a une fenêtre panoramique. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Les animaux tout poilus avec des griffes, c'est pas pour moi. Moi, je préfère les poissons tranquilles, silencieux et paisibles. Colle un autocollant sur un grand verre avec un bouchon. Verse de l'eau pour les poissons. Et mets le poisson dans le verre. Un aquarium portatif en verre, c'est super pratique ! Maintenant, mes poissons sont toujours avec moi. Faut juste faire gaffe à ne pas boire leur eau par accident. Rosie se vante de son poisson silencieux. C'est du n'importe quoi ! Mon animal n'est pas pour les faibles d'esprit. Retire la cuillère et la fourchette d'une boîte à lunch. Mets un peu de substrat de tarantule. Et couvre le couvercle avec un autocollant. N'oublie pas de faire des trous pour la ventilation. Une tarantule dans une boîte à lunch ? Ouh, quel repas créatif ! Ne t'inquiète pas ma chérie, personne va te manger. Et si je te faisais entrer dans le bureau du directeur ? Aujourd'hui à l'école, on célèbre nos animaux de compagnie. Montrons nos animaux au monde entier. Alex a amené son hamster bien-aimé à l'école. Je vous présente Charles-Guillaume III. Les deux premiers sont morts. C'est un vrai briseur de cœur. Toutes les filles de la classe l'adorent déjà. Oh, il est trop chou ! Et Mademoiselle Poppins a une idée. Aujourd'hui, en classe, on va travailler sur un labyrinthe pour hamsters heureux. Prenez du matériel ! Et au boulot ! Assemble deux grands couvercles de boîte en plastique avec des vis. Couvre les pointes avec de la colle chaude. Retourne une maison de hamsters. Trace un cercle sur le fond à l'aide d'un compas. Découpe un trou avec une machine. Place le couvercle de la boîte sur le côté de la maison. Et perce deux trous. Relie la maison et le couvercle à l'aide d'un fil métallique. Insère un tuyau ondulé dans le trou au fond. Fixe-le au couvercle à l'aide d'un fil métallique. Façonne le tuyau en zigzag. Coupe l'excédent. Fais un trou aussi sur le côté d'une autre maison de hamsters. Mets l'autre bout du tuyau dedans. Perce un trou sur le côté de la maison et sur le toit. Relie-les avec un fil en métal. Coupe du velcro en petits morceaux. Et colle-les à chaud sur la maison, autour de l'espace pour la porte. Colle à chaud l'autre côté du velcro sur un morceau rectangulaire de papier mousse pailleté. Fixe le papier mousse à la maison en tant que porte. Fais une porte de plus pour l'autre maison. Voilà un loft luxueux pour un hamster. Ça rentre dans une étagère. Charles-Guillaume III peut emménager dans sa nouvelle propriété. Regarde cette drôle de photo ! Un chat professeur ! On dirait trop Mademoiselle Penny Poppins ! Attends, non, j'imagine des choses ! Mais c'est super similaire ! Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait besoin de cette énorme pile de livres ? Ça, c'est définitivement pas pour la classe. C'est censé cacher un perroquet ! Fixe du scotch double face sur le périmètre d'un morceau de carton épais. Colle une image imprimée de dos de livre sur le dessus. Fais des petits trous avec des ciseaux. Fixe le carton à une cage d'oiseau à l'aide d'un fil en métal. Attache le carton et la cage avec une cordelette. Ah, ce petit perroquet est trop mignon ! Il s'amuse bien à l'école ! Peut-être même qu'il nous donnera les bonnes réponses dans les tests ! Alex a besoin d'un stylo. Hé, regarde dans ton étui à crayon ! T'en as peut-être un de rechange ? Chut ! La seule chose dans mon étui, c'est un cafard de rechange ! Attache des bandes de papier mousse à un étui à crayon. Utilise du scotch double face. Découpe quelques triangles en feutrines. Et fixe-les sur les bords des bandes. Fais-les ressembler à des crayons. Découpe une bande de feutrine avec un côté en zigzag. Coupe-la en morceaux. Et attache-les sous les triangles comme des crayons taillés. Colore les pointes des crayons à l'aide d'un stylo gel. Ajoute des facettes sur les crayons avec un stylo argenté. Mets de la sûre dans l'étui. Quoi ? T'as amené un cafard dans un étui à crayon ? C'est ça ton animal de compagnie ? Euh... La camarade de classe se détourne et Alex lui vole rapidement son stylo. Haha ! Tu t'es trompée de fille ! Cafard, attrape-le ! Oh ! A l'aide ! C'est dégoûtant ! Mademoiselle Smith est prête à montrer son animal. Qu'est-ce qu'elle a ? Un globe ? Non ! Le globe n'est qu'un support pour son adorable escargot. Sépare une grosse boule en plastique en deux. Marque le centre de chaque moitié. Perce des trous avec une machine. Ferme la boule. Et attache une carte du monde imprimée sur un côté du globe. Perce des trous pour la ventilation au milieu de la moitié libre. Coupe la carte le long de l'équateur pour que le globe s'ouvre. Pose le ballon sur un support à globe. Un escargot géant dans un globe ? Mademoiselle Smith sait vraiment comment étonner cette planète. Elle adore les escargots ! Les escargots géants dominent son monde. Enfin, bref. Amener des animaux de compagnie à l'école, c'était une excellente idée. Tu as aimé nos idées d'animaux de compagnie ? Alors commente ci-dessous comment est-ce que toi tu vas faire entrer ton animal en classe. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne, et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles astuces pour la rentrée de Troum Troum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada